Il est politicien, il a les vaches sur les hauteurs de Ninda, parlementaire de 52 ans, désormais à la retraite. Merci d'accueillir Stéphane Rossini. Stéphane Rossini, c'est la fin de votre carrière de conseiller national après 4 législatures. Lundi, vous étiez à Berne mais pas à votre place. Est-ce que vous aviez une petite boule dans la gorge ? Non, je n'avais pas de boule dans la gorge mais la gorge était un peu sèche parce que j'ai dû attendre 2h30 la fin des élections avant de passer à l'apéritif. Et je dois vous dire que ça ne m'est jamais arrivé en 16 ans de parlementaire d'être là-haut à attendre si impatiemment l'apéritif. Fidèle à vous-même et à vos origines. Pour votre dernière année, vous avez eu droit à un susucre puisque vous occupiez le perchoir du conseil national. Vous en étiez donc le président. Pourquoi c'est cool d'être le premier citoyen du pays ? Parce que tous les autres parlementaires sont sympathiques avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas ainsi... Et un peu faux cul, imagine. Alors bon, ça, ça fait partie de la politique. Mais on vit avec. Mais voilà, quand on est dans l'arène, on est un peu en face des autres, on les regarde un peu de travers. Et puis là, ils sont tous sympas. Donc ils viennent négocier des grandes choses, des grands sujets de société. Ils viennent négocier 30 secondes de paroles, une minute, une minute et demie. Voilà, je vais parler avant lui, je vais parler après lui. Ça fait partie aussi de ce côté caché un peu de la politique. Pourquoi on dit premier citoyen du pays ? Ah, ça, c'est le Hearst-Schweizer. C'est une histoire de Suisse-Allemans. En Suisse-Allemans, c'est le plus haut citoyen suisse. Voilà, on a vu une petite ébauche de discussion tout à l'heure avec le système américain. Voilà, on voit qu'on a, nous, des particularités. Chez nous, c'est le peuple qui commande. Donc voilà, le Parlement, c'est le peuple. Celui qui est au perchoir, c'est le premier. Mais on ne se sent plus puissant qu'un conseiller fédéral. On est là, wouh, on est en tête de tout le monde, non ? Alors ça, c'est les grands soucis de ceux qui tiennent le protocole. C'est-à-dire, voilà, qui serre la main en premier ? Alors quand M. Hollande est venu, j'ai pu serrer la main à M. Hollande en premier. Quelle chance ! Voilà, c'est les grands avantages du président du Parlement. Parmi les grands défis de votre mandat, il y a eu la gestion du joli bordel qui règne en plein homme. Parce qu'il faut savoir, c'est le bordel au conseiller national. Souvent, les gens parlent, il y a du broie et du chahut partout. Il vous est même arrivé d'interdire les portables. Alors j'ai rappelé aux parlementaires que, bon, il y a deux choses. D'abord, il faut dire aux gens qui sont à la tribune que le Parlement parlemente. Donc c'est normal qu'on cause. Ce n'est pas une classe d'école parce que j'ai notamment une maîtresse vaudoise qui m'a envoyé un message. Qui m'a dit, c'est un scandale, M. Rossini, vous ne tenez pas votre classe. Alors bon, c'est un Parlement. Et puis ensuite, le bordel, ça arrive de temps en temps. Il y a des voix qui énervent manifestement. Donc j'ai essayé de faire un peu de sociologie, j'avais une oreille un peu musicale. Et puis voilà, il y a quelques parlementaires qui agacent. Dès que ces parlementaires parlent, boum, le volume augmente. Et puis quand d'autres parlent, les gens sortent. Voilà. Président du Conseil national, une place qui vous a donné un peu plus de visibilité. L'occasion de jauger votre notoriété dans la rue. Connaissez-vous Stéphane Rossini? Non, je ne le connais pas. Je viens du Canada. Ah d'accord. C'est un socialiste. Ah, OK. Vous en pensez quoi des socialistes au Canada? Je n'ai pas d'opinion à dire là-dessus. Et voilà. Mais on aura compris quand même. Oui, et voilà. Le Valet, c'est un peu comme le Canada. On se planque quand on est socialiste. Disons qu'il faut se cacher au sommet des belles pentes enneigées. Donc il faut essayer de faire les deux. Moi, je vais me cacher à la chasse ou dans des belles courses de pot de phoque. Comme ça, on ne dérange pas trop. Mais voilà, ça, c'est la proximité avec le Canada, sinon... Bonsoir, monsieur Rossini, c'est ça. Bonsoir. Ah, mais c'est un de nos... Oui, c'est monsieur Bommer. Donnez-moi ça. Bonsoir, comment ça va? C'est un de nos principaux acteurs du Parlement. Sans vous, le Parlement ne fonctionne pas. C'est clair. Je suis au service de la canciérie du palais fédéral. Ah oui, bonsoir. Et je ramène quelques petits effets personnels que Stéphane Rossini l'a oublié. Ah, OK, d'accord. Alors, je suis là pour les donner. Vous êtes très bien. Un classeur, planning, vacances. Vous allez pouvoir le remplir. Ça, c'est l'essentiel. Il n'est pas très rempli, mais vous pouvez remettre plus des feuilles. Maintenant que vous êtes libérés, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un CD, Serge Lamar. Quoi? Ah, Serge Lamar, oui. C'est à vous, ça? Ça, c'est à moi. C'est à moi, parce que de temps en temps, le président a le droit de faire une pause. Ça, c'est important, la pause à la Confédération. Vous adorez Serge Lamar? Donc, c'est malade qui nous gouverne. À temps en temps, j'étais un peu malade. Complètement malade. Complètement malade. Je déteste machin toute la journée. Votre journal favori, le Financial Times. Ah, c'est vrai? Essentiel. Oui. Essentiel, c'était quand même une année où on a discuté du secret bancaire, des questions financières. Il faut quand même être au courant quand on est président. Et puis, je fous ce truc par terre. Non, non. Et puis, oh, condom. Quoi? Il faut satisfaire tout le monde. Mais, attendez, c'est vrai que... Il y a plusieurs tailles. Quelles sont les... Il y a plusieurs tailles. Quelles sont... Ça, c'est la succession des présidents. Il y a un... On avait un deal. On les laisse dans le bureau du président. Mais si vous nous foutez tous en l'air... C'est pas le rochini. Quels sont les rapports entre parlementaires... Excellent. Non, mais hors caméra. Excellent, excellent. Surtout hors caméra. C'est vrai. Dès que la caméra est un... Vous vous tutoie tous. Oui, ça, c'est mieux. Parce que... Avec les suissants, disons que le tu ou le vous, ça change rien. On ne se comprend pas quand même. On ne sait. C'est... Hey. C'est ça. Hey, le rochini. Non, vous êtes les seuls. C'est les employés du Parlement qui sont, je dirais, les plus enclins à pratiquer le français ou à essayer de le pratiquer. Je veux dire que nos collègues parlementaires suisse-alémaniques ont vraiment du boulot. Mais on le comprend. On observe qu'ils tutoient tous entre eux. Il y a très peu qui se disent vous. En disant, les caméras, ils disent vous. Ils s'engueulent. Après, c'est top là. Santé. C'est ça. Et avec les journalistes aussi. On ne se rend pas forcément compte. Combien de journalistes vous ne tutoyez pas, par exemple, à Berne ? Les journalistes, c'est différent. Il y a une série de journalistes que je ne tutoie pas parce que je me suis toujours dit qu'il faut garder un peu de distance. Puis voilà. C'est une question de respect, quand même. Manque-tu ? Stéphane Rossini, ça ne va pas vous manquer tout ça, quand même ? Oui, ça va me manquer. Tout dépendra de la météo cet hiver. Si la neige tombe en abondance, je vais vite oublier. Vous serez sur les hauteurs de Nadal ? Je serai sur les hauteurs de Nadal. Vous allez faire quoi ? Parce que moi, je m'emmerde à Berne. Je vais venir donner un petit coup au palais du Conseil d'État du Conseil des Valais, si vous voulez, dans deux ans. Pour 2017, c'est votre... Ça serait une discussion qu'on pourra reprendre dans quelques mois. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Ça, vous pourriez sortir du brouillard pour venir au soleil valaisan. Et puis finalement, le gouvernement, le Parlement, ça ne change pas grand-chose. C'est pareil. C'est pareil. On vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, Stéphane Rossini, d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez le carton ? Oui, je vais prendre le carton. Monsieur, bonheur, merci. Oui, je vous en prie. Bon retour chez vous. Ça me fait plaisir. Je vais reprendre ma brosse. Oui, allez-y. Merci.